Salut à tous, je vous propose maintenant un petit cours pour comprendre un petit peu comment on peut déplacer la reine sur un échiquier. Donc on va tout de suite ouvrir ce fichier dans lequel j'ai réalisé une capture d'écran. Donc ici vous avez la reine noire et par des pastilles noires se représentaient tous les déplacements possibles de cette reine. Alors la reine est la pièce la plus puissante du jeu, d'accord ? La reine peut avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, se déplacer en diagonale, en avançant en reculant, du nombre de cases que l'on souhaite. D'accord ? Donc pour mettre cette règle en application, je vous propose d'ouvrir Chiss Titan et de simuler une partie. Donc je vais jouer avec les blancs et je déplacerai essentiellement la reine. D'accord ? Donc je vais commencer par dégager ma reine. Alors voilà la reine blanche qui est ici et voilà la reine noire. D'accord ? Alors je rappelle une chose, au début de chaque partie, les reines doivent être sur leur couleur. Ça veut dire que la reine noire est sur une case sombre, noire, et la reine blanche est sur une case claire, la blanche. D'accord ? Donc je vais déplacer par exemple ce pion afin de pouvoir dégager ma reine et pouvoir la déplacer. Alors avant de déplacer ce pion, on a une option très intéressante dans Chiss Titan. Cette option, on la retrouve d'ailleurs dans de nombreux jeux d'échecs. C'est l'affichage des coups valides. Donc on va dans partie, option, afficher les mouvements valides. D'accord ? Et ainsi, ça permet aux débutants de bien savoir quels sont les coups que l'on peut jouer. D'accord ? Donc je vais avancer par exemple ce pion ici afin de pouvoir déplacer ma reine qui est là. Donc voilà la reine. Je clique ici, je regarde un petit peu les déplacements possibles sur la diagonale. D'accord ? Donc je ne peux pas avancer parce que j'ai ce pion ici. Je ne peux pas aller à droite parce que j'ai le roi. Je ne peux pas aller à gauche parce que j'ai le fou. Et je ne peux pas aller sur cette diagonale parce que j'ai ce pion. D'accord ? Alors par exemple, je vais venir ici. Ok, mon adversaire a bougé son cavalier. Donc si je clique sur la reine, voilà tous les déplacements possibles. D'accord ? En avant, en arrière, à gauche, à droite, pardon, à gauche, etc., etc., sur les diagonales, etc., etc. D'accord ? Alors je peux éventuellement prendre ce pion. Je ne vais pas le faire parce que sinon, ma reine va être à la merci de ce pion. On va fermer ça. Je peux éventuellement prendre également ce pion, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que je suis à la merci du roi adverse ou du fou. Ou également de la reine de toute façon. Donc je vais par exemple venir ici. Alors, ma reine, la voilà. Donc voilà tous les déplacements possibles. Donc vous voyez qu'elle en a beaucoup. Donc à droite, à gauche, en avant, en arrière. Alors en arrière, je ne peux pas parce que j'ai ce pion. Et sur le diagonal. D'accord ? Donc je vais venir par exemple ici. Comme ça, je me positionne afin de pouvoir prendre ici la tour. Alors, mon adversaire a défendu sa tour en avançant ce pion. D'accord ? Il a avancé ce pion. Et ainsi, je ne peux plus prendre la tour. D'accord ? Si je clique ici sur la reine, voilà les déplacements possibles. Je vais venir ici, regarder un petit peu, manger le pion adverse. Et en venant manger le pion adverse, je vais mettre le roi adverse en échec. En effet, quand ma reine va être ici, je pourrai, je serai en mesure de manger le roi adverse. D'accord ? Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Échec. Donc vous voyez, la cage où c'est allé mettre là-bas, échec. Mon adversaire a défendu son roi en positionnant ici la reine devant son roi. D'accord ? Et ainsi, je ne peux plus prendre le roi. Je peux éventuellement prendre sa reine. Bon, si je prends sa reine, je sacrifie la mienne. Pourquoi ? Parce qu'il va tout de suite venir manger ma reine avec son roi. D'accord ? Je vais décider par exemple de venir manger sa tour qui est là. Ok, donc ici plusieurs solutions. Je peux venir manger le cavalier. D'accord ? Regardez un petit peu. Si je viens manger le cavalier, mon adversaire va venir manger ma reine avec son roi. Je peux venir par exemple manger ce pion. C'est ce que je vais faire. Je vais continuer de déplacer ma reine. Alors évidemment, dans une partie d'échec, on ne déplace pas toujours la même pièce. Mais ici, je déplace essentiellement la reine pour bien vous expliquer quels sont les déplacements possibles. Alors toujours pareil pour la reine en avant-arrière sur les diagonales, à droite à gauche. Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Je peux venir manger le cavalier qui est ici. Mais si je le fais, je me ferai manger ma reine par le roi adverse. Je peux venir manger ce pion. Mais je me ferai également manger ma reine. Ici, je peux venir manger ce pion sans rien craindre de mon adversaire. Si je mange le fou, ici, je vais me faire manger par ce cavalier qui se déplace en elle. Vous vous souvenez ? Un, deux, trois. D'accord ? Donc je vais venir, tiens par exemple, manger ce pion. Ah ! Quelle bêtise ! Évidemment, je n'ai pas pensé, je n'ai pas fait attention. Mon adversaire qui avait son pion là est venu me manger ici. D'accord ? Donc quoi qu'il en soit, pour résumer, la reine peut se déplacer en avant, en arrière, à droite, à gauche, sur les diagonales, du nombre de cases que l'on souhaite. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.